bonjour je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau et dernier tuto pour cette box du mois d'août 2022 j'ai décidé de vous faire une petite memory texte donc les petites cartes un petit peu de carte de visite sur laquelle on vient décorer je ne sais pas s'il faut la faire dans ce sens là ou dans l'autre sens parce que j'arrive jamais à trouver ma réponse donc je le fais dans le sens où les trous seront en haut pour ça j'ai utilisé un die que j'avais déjà qui avait la forme de la memory texte et je les fais dans des chutes de papier donc dans le vert quadrillé j'ai détouré sur la feuille avec la jeune femme et le chapeau donc le chapeau avec les feuillages et je suis venue couper ensuite une bande de papier pour pouvoir faire une rosace avec ce die que j'avais à la maison alors ça peut se faire sans le die mais comme je l'avais je me suis dit que j'allais l'utiliser c'était même l'un des premiers achats que j'ai fait donc oui il est plus grand que une big shot de format classique mais en le passant en deux fois on y arrive très bien le plus délicat c'est le montage et aussi de le retirer sans l'arracher puisque comme vous pouvez le voir en fait il est formé avec des petits pointillés t'inquiéter t'inquiéter il est forcément il est vraiment il est beau il est donc Merci. Alors après on le plie en accordéon et puis une fois que c'est fait, on colle ensemble les extrémités. On attend bien que ça sèche, donc souvent je mets une petite pince pour maintenir le tout. Et une fois que ça sera sec, je monterai ma petite rosace. Donc après avoir juste préparé ma rosa, j'avais envie d'ajouter ce petit naperon. Je crois qu'on a tous chez nous des petits naperons. On a souvent démarré avec ça. Et je me suis dit que j'allais utiliser le petit badge qu'on avait dans notre box. J'avais également envie d'utiliser les petites glaces mais le rose, je n'arrive pas à l'associer. Donc je les laisse de côté et je pense que je verrai ça plus tard. Donc là je fais le petit montage de ma rosace. Alors malheureusement j'ai fait une petite bêtise, j'avais commencé un petit peu à l'arracher. Mais bon c'est pas bien grave, j'ai réussi tant bien que mal à réparer mes bêtises. Donc une fois que ma rosace est faite, moi je mets de la colle blanche PH2. Donc chez moi c'est de la cléopathe verte. J'en mets pas mal au centre. Après je viens positionner mon petit rond, voilà. Là il faut préparer tout ça et mettre sous une surface plane et lourde pour vraiment faire maintenir le tout. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude mon papier ne craque pas. Mais là je pense qu'il était un peu trop épais. Donc j'ai une petite craquelure au niveau de la rosace mais rien de méchant. Avec la petite déco ça va se cacher. Et mon idée c'est de mettre ce petit badge au milieu de cette rosace. Après le pourtour je viendrai rajouter ce petit feuillage de lignes des feuilles design. Et c'est tout, je rajoute pas grand chose de plus. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Alors là je vais coller mon petit napperon et comme une gourde j'ai oublié de le couper. Je voulais quelque chose de droit. Donc je m'en suis rendu compte à temps. Donc ça m'a permis de le plier et de le couper sur une ligne. Puisque pour une fois j'avais coupé droit mon vichy. Donc là vous voyez je coupe autour. Puis en fait après je vais me rendre compte que j'ai fait une bêtise. C'est à dire je voulais pas le long comme ça. Je voulais quelque chose de droit pour après venir le décorer sans avoir ce napperon qui dépasse. Donc là j'essaye de réajuster. Alors c'est mal cadré mais parce que comme c'était une bêtise j'essaye de le faire vite. Et puis vous voyez c'est bon quoi j'ai réussi à replier. Et puis avec un petit cutter de précision je viens délicatement couper mon petit napperon. Alors là je pense que je suis chirurgienne du scrap. Et puis ça va se faire franchement facilement et sans rien abîmer. Donc là je suis trop contente. J'avais envie d'ajouter une espèce de matière et de relief voilà de volume à ma petite memory deck. Donc j'ai pris dans une des chutes de rose pardon qui avait dans la box une bande de 2,5 je crois. Et j'ai plié une fois à 2, une fois à 3, une fois à 2 enfin bref. J'ai voulu essayer de faire un accordéon à plat vous voyez pour que ça chevauche. Donc le plus délicat c'est de coller le tout parce qu'il faut coller et le devant et l'arrière. Et puis bien évidemment j'en ai mis partout sur mes doigts mais ça c'est pas trop grave ça se voit pas à la caméra. Et je voulais que ça soit donc ça qui soit aligné avec le bas du petit napperon. Voilà vous voyez comme ça on ne voit plus le petit napperon. Mais je trouvais que ça faisait sympa et que ça ramenait encore une fois du volume à la création. Par dessus il y aura la rosace. Alors bien évidemment je l'ai appuyé avec un truc qui n'était pas très clean. Donc ça m'a mis des taches grises mais c'est pas grave. Puisque avec les décos et le badge on va plus rien voir. Je récupère mon petit chapeau. Je récupère aussi le petit feuillage que j'avais tout à l'heure. Et qui vont venir se mettre en déco sur notre petite carte. J'essaie encore une fois de mettre ces glaces mais franchement j'y arrive pas. Donc voilà là c'est mon petit feuillage. Et voici un peu l'idée de cette memory card qui partira prochainement chez l'un d'entre vous. J'ai déjà choisi chez qui mais c'est pas pour moi. J'aime beaucoup. Abonnez vous ... Donc là, maintenant que j'ai bien décidé les emplacements, je colle mes décos. Donc là, je colle mon feuillage sur ma rosace, par-dessus, je collerai mon petit badge. Je cherche dans ma petite boîte un sentiment qui était présent sur la planche à découper. Alors en fait, ce n'est pas un sentiment, là, ça sera le mot sable, parce que j'avais envie que ça soit les vacances. Et j'ai récupéré une des petites étiquettes de chez Zibuline. Comme ça, on a également vivre ses rêves qui vient s'ajouter. Alors j'ai essayé de mettre des trucs un petit peu en plus, mais bon, ça n'apportait rien à ma création. Et ça cachait complètement le nappron, donc je ne l'ai pas laissé, je l'ai retiré. Voilà. Donc là, on arrive sur le final, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment fait comme je le voulais. Je colle les die-cuts, les embellissements et tout ce qui revient. Et puis, voilà quoi. La petite carte est faite. Je rajoute donc vivre ses rêves, avec une petite étiquette que je vais avoir collée. J'ai essayé plein de choses. Je vous ai laissé ça parce qu'en fait, ça vous montre que pour arriver à la création finale, j'ai tenté plein de choses et puis j'ai vu que ça ne matchait pas. Je n'ai pas d'un seul coup eu mon inspiration et décidé que ça serait comme ça et que tout fonctionne. Non. Voilà, il y a des ratés, il y a des loupés, il y a des bonnes, il y a des mauvaises idées. Et puis peut-être que ce que là, je vous ai sorti, pour certains, ça sera sympa, pour d'autres, ça sera moeuf, ce n'est pas top. Mais c'est comme ça. Et en tout cas, moi je l'ai faite telle que j'en avais envie et je voulais que ça rayonne du soleil, que ça rayonne l'été. Je vais rajouter des petites perles de drops, un nouveau drop, donc des blanches, des jaunes et puis à la fin, je rajouterai également des petits strass. Voilà. Je trouvais que ça terminait bien ma petite création et que ça lui donnait vraiment un petit côté tout mini et puis tout, j'allais dire tout bronzé, mais vous voyez, une petite touche pour dire, d'avoir un petit éclat pour cette dernière création du mois à tout. Voilà. un petit éclat sur le temps, un petit éclat sur le temps, et ça lui aussi se mette. Merci. Donc là on arrive à la fin, j'espère vraiment que cette dernière création du mois d'août vous aura plu, moi j'ai pris un plaisir à la faire. Désolée pour ces conditions mais j'étais en vacances, en tout cas je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt, bye bye !